Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, la pluie s'abat sur tout le territoire. Risque de débordement du fleuve Sénégal. Les côtes d'alerte sont en approche à Matam. Les cours d'eau montent dangereusement. Nous ferons le point. La crise n'est pas terminée à Expresso, Sénégal. Les travailleurs reprennent le chemin de la contestation. La direction générale n'aurait pas respecté les engagements pris devant la tutelle. L'alerte des éleveurs de caisses des bovins tombe comme des mouches à cause des dermatoses infectieuses. Le président des éleveurs appelle à l'accélération des campagnes de vaccination. Reportage à suivre. Et puis adieu, professeur Lamin Touré. Le journaliste formateur est décédé ce dimanche. Toute la presse pleure. Un amoureux de la radio. D'abord, du territoire, ce lundi, la répartition des précipitations par zone montre des quantités importantes. Il a plu par exemple à Dakar à Bombilor jusqu'à 67.2. Cette nuit, les prévisions se résument en deux mots, orage et pluie. Depuis, disons, début d'après-midi vers 15h, on a noté de la pluie sur une bonne partie du pays. Notamment vers la Casamance, mais surtout sur la petite côte allant vers Dakar et Tchesse. Mais aussi au niveau des régions nord du territoire sénégalais. À Dakar, les pluies ont commencé vers 15h. Et jusqu'à l'heure, on a eu des quantités plutôt importantes. Notamment entre Dakar-Anne vers Mbao, kilomètre 19. Mais aussi à Yembel et vers Bambilor. Donc des quantités qui ont tourné entre 36 millimètres à Dakar-Anne. Et pratiquement 67.2 à Bambilor. Donc des pluies qui risquent de persister au courant de cette nuit. Donc des averses intermittentes sont notées sur la capitale sénégalaise. En fin d'après-midi, la nuit et probablement demain dans la matinée. Donc on s'attend à des pluies relativement marquées sur le littoral. Notamment entre Dakar, la petite côte, Vermebourg, Fatigue. Mais aussi en Casamance. Donc à partir de, disons depuis le début de l'après-midi d'aujourd'hui. Et qui va se poursuivre la nuit. Mais aussi demain dans la matinée. Cette pluviométrie importante provoque la montée des eaux du fleuve Sénégal. Même si, il faut le dire, les côtes d'alerte ne sont pas encore atteintes. La vigilance est de mise. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Pab Sango Nimbay. Le fleuve Sénégal n'est pas encore débordé. C'est du moins la révélation faite par cet expert de la commission permanente des eaux. Car les côtes ne sont pas encore atteintes. A notre niveau, il n'y a pas eu de débordement qui a été notifié. Du moins à l'ANVS au niveau du fleuve Sénégal. Parce que les côtes d'alerte qui sont mises en place au niveau des stations de suivi des eaux du fleuve n'ont pas été atteintes. Et c'est quand ces côtes d'alerte sont atteintes qu'on entre dans une phase de vigilance. On considère qu'il peut y avoir des débordements au niveau du fleuve. Seulement avec les fortes pluies de cette année, la région de Matam, dans les prochaines heures, risque de s'approcher de cette côte d'alerte. Dans la zone de Matam, nous approchons toujours cette côte d'alerte qu'on considère être la zone où il peut y avoir des débordements. Et en fait, Matam est dans une situation qui a connu beaucoup de pluie ces derniers temps. Et donc vous avez les cours d'eau qui sont à ce niveau-là, qui ont beaucoup de charges d'eau et qui balancent dans le fleuve. Sauf que ça arrive tout en même temps et des fois ça crée des débordements. C'est pourquoi elles appellent les populations à la vigilance. C'est pour ça que nous appelons les populations à être très vigilantes, à ne pas être dans des zones qu'on appelle des zones inondables, qui sont dans le lit majeur du fleuve Sénégal. Et actuellement, seul le fleuve Gambie a eu des débordements, selon elle. Et dans le nord, justement, à Matam, où il a beaucoup plu, les populations craignent un éventuel débordement du fleuve. Et vous allez le voir, certaines localités dont le Dandé commence à être un tout petit peu envahie. En revanche, pas de quoi déclencher le toxin, du moins pour le moment. Ali Bondelian et Ashley. Avec 208 mètres au barrage de Manantali, le fleuve Sénégal menace sérieusement les localités situées dans la vallée, communément appelée le Dandémaillot. A la station de Matam, il est en train d'atteindre sa côte d'alerte, car depuis ce lundi, son niveau est à 7,51 mètres. Une forte montée du fleuve Sénégal qui commence à envahir des villages comme Diamel, Woudrou et autres situés sur la berge. La situation à Manantali est de 200,8 mètres au fait. On attend jusqu'à atteindre 211 mètres au niveau de Manantali pour faire des déversés. Donc, puisque ces conditions ne sont pas encore réunies, il n'y a pas de situation où il n'y a pas besoin de s'alarmer. C'est vrai, il y a une surmédiatisation ces derniers temps, mais la situation n'est pas aussi alarmante dans la vallée du fleuve. C'est vrai, il y a des localités comme Diamel, Oudrou, Ouahoundé et Yala qui sont menacées par les eaux du fleuve. On pourrait vraiment créer des inquiétudes par rapport à ces populations. Mais il faut que les gens se notent que dans cette partie du Sénégal ou dans la région de Matam, il y a une culture qui existe que dans cette partie, qui est la culture de contre-saison. Et cette culture de contre-saison ne peut se faire qu'après avoir atteint les codes d'alerte. Si la code d'alerte est atteinte à Matam, c'est ce qui est souhaité pour ces populations qui s'adonnent à la culture de contre-saison. A moins de 19 cm de sa code d'alerte à Matam, la menace du fleuve Sénégal a fini de susciter une hantise chez les populations. A Diamel, par exemple, ce quartier périphérique de Matam, les jeunes peines à disposer du sable pour remplir des sacs à terre déployés par le préfet du département. Merci Ali. L'autre grand titre de cette édition, c'est le statu quo à Expresso au Sénégal. La crise persiste. La direction générale n'aurait pas respecté les engagements pris devant la tutelle. Les travailleurs en citinent ce matin, dénonçant le sabotage du protocole d'accord. Cher Diop, Papsangonimbaïd. Les manifestations de colère reprennent leurs droits à Expresso. Alors que le ministre Yachob Adyadara pensait résoudre la crise qui secoue le troisième opérateur de téléphone, les lignes n'ont pas bougé. En tout cas, nous avons respecté cette instruction du ministre depuis toute la semaine. Et en même temps, il avait instruit une commission composée de la direction générale du travail, du secteur général du ministre, de l'ARTP et des deux parties. On a eu trois réunions entre mercredi et vendredi et la direction mettait toujours un point de blocage sur les institutions du ministre, c'est-à-dire refuser de débloquer les outils de travail des employés. Alors, jusqu'à vendredi, où toutes les parties étaient venues pour signer le protocole d'accord, la direction générale de l'Expresso n'a même pas daigné se présenter pour signer le protocole d'accord. Pour nous, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect total à l'autorité, c'est une défiance à l'autorité. La direction générale impose le télétravail durant les 48 prochaines heures. Conséquence, les locaux sont fermés aux agents. Un scandale, selon les syndicalistes. Pour nous, l'Expresso cherche autre chose. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de faire des actes de sabotage. Ils sont en train de défier l'État, ils sont en train de défier l'autorité. Ces travailleurs interpellent directement les autorités compétentes pour un règlement du différent. Aujourd'hui, nous appelons toutes les autorités, le président de la République en premier, pour dire que l'Expresso cherche autre chose que de licencier des personnes. Le syndicat des travailleurs des postes et des télécommunications, section Expresso, continue le combat par des sit-in jusqu'au vendredi. Tout autre chose à Thiesse, des dermatoses infectieuses déciment le cheptel. Plusieurs bovans sont victimes. Il faut vite vacciner les bêtes, alerte le président des éleveurs qui demande également l'implication des vétérinaires privés. Cher Anta Diopse, il attire. Les dermatoses infectieuses, comme on l'appelle, font des ravages. Des têtes de bœufs ont été décimées. Les populations rurales de certaines localités ont perdu des sujets. Cette situation a été aggravée par un déficit de vaccins, a fait remarquer le président de la maison des éleveurs du Sénégal. Il appelle les éleveurs à aller vacciner leurs bétails. Le ministre de l'Élevage, Prapse 2, a débouché beaucoup de l'argent pour augmenter les capacités de production de vaccins que l'Isra a fait. Donc avec ça, vraiment, je pense, incha'Allah, il n'y aura pas de problème. Je vais dire à mes camarades aussi qu'ils sont organisés. Actuellement, il y aura des gens qui seront sur le terrain pour vaccination. Pour éviter les risques sanitaires et certaines nuisances, selon Ismaël Sceau, il faut renforcer la sensibilisation des éleveurs et amener les vétérinaires privés à participer à cette lutte. Moi, je pense que c'est important de les impliquer. Si on les implique, vraiment, ils vaccineront. Mais aussi, ils pourraient même voir au niveau des abattoirs, examiner la viande, les magas, les gamots. Au comité régional de développement spécial consacré à cette maladie du bétail se fera à la gouvernance de Thies dans les prochains jours pour prendre en charge les animaux. Dans l'actualité également, le rappel à Dieu du journaliste formateur Lamine Touré, professionnel, vertueux. Il était surtout, en chantre, un amoureux de la radio. La corporation lui a rendu un dernier hommage ce matin à Pekin. Aminata Barisso, Abdoulaye Han. Lamine Touré, une grande voix de la radio, s'est éteinte. Un pionnier dans la formation du journaliste en radio tire sa révérence. Ces appels intempestifs résonnent encore dans mes oreilles. Chaque fois qu'un journaliste commettait une faute sur Radio Sénégal, qu'il écoute régulièrement, chaque fois qu'un journaliste n'hierarchisait pas bien son journal, il se faisait le devoir de m'appeler pour me demander de rappeler mes journalistes à l'ordre. De la RTS Radio au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, des générations de journalistes sont passés entre ses mains, un formateur hors pair. C'est un doyen que je respectais beaucoup, car au-delà du travail, c'était un conseiller pour moi, parce que tout ce que je faisais dans la vie professionnelle, il n'essayait parfois de m'appeler, ou bien qu'on se rende compte quelque part, il me conseille dans le travail, ce qu'il faut éviter. Pour ce petit souci technique, nous y reviendrons naturellement au cours de cette édition ou de nos prochaines éditions. Nous sommes le 29 août 2022, six ans, jour pour jour, que le chef de l'État, Macky Sall, signait le décret de révocation de Ousmane Sonko de la fonction publique. Depuis cette date, tout a changé pour le leader de PASTEF, dont le landerneau politique, explication à la Seine-Barre. Il tient d'abord à faire cette précision. Pour ceux qui ne le savent pas encore et qui pensent qu'Ousmane Sonko est entré en politique parce qu'il a été radié, je veux restaurer la vérité des faits. PASTEF est né le 4 janvier 2014, Ousmane Sonko a été révoqué le 29 août 2016. Birame Souley, qui est convaincu qu'Ousmane Sonko est victime d'injustice, renseigne que ce dernier s'était préparé à une telle éventualité après s'être engagé en politique. Je rappelle qu'Ousmane Sonko a été éduqué dans la vie administrative, il a été formé à l'école nationale d'administration, il a prêté serment de servir le peuple et d'être loyal envers le peuple sénégalais et non envers un homme, envers un système. Donc, qu'il ait été révoqué, qu'on ait dit pour manquement aux devoirs de réserve et que le décret 2016-1239 soit sorti, n'a pas modifié fondamentalement le cours de notre activité parce que nous avions choisi de faire la politique. Pape Malik Dour se souvient d'un événement qu'il juge malheureux mais qu'il fallait prendre pour stopper les agissements du leader de PASTEF. Parce que je ne pense pas que le président de la République ait pris cet acte-là de rédaction par gaieté de cœur. Mais moi, je pense que c'était un moment nécessaire. Et pour le savoir, il faudrait qu'on se mette dans le contexte de l'époque. Parce que réaissant à cette rédaction, nous nous sommes tous les mêmes obligés que de toute façon, il s'y attendait parce qu'il avait déjà décidé de quitter la fonction publique. Donc si on devrait retracer l'histoire, moi personnellement, je vais dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui a voulu quitter la fonction publique et qui a provoqué sa rédaction pour se victimiser. Depuis sa rédaction, Ousmane Sonkoua a connu une ascension politique. Les responsables apéristes déplorent la façon dont cela s'est fait. Il y aura toujours des Sénégalais comme moi qui n'auront aucun respect pour celui qui a utilisé sa position pour faciliter une ascension politique. Et je dirais, au contraire, plutôt du respect pour des gens comme le juge d'Aime, comme le capitaine Tchèye. Il faudra constater l'échec des missions de destruction de l'homme politique Ousmane Sonkoua. Il faut constater que la volonté de Dieu prime sur la volonté des hommes, sur la volonté des politiciens. Et voilà, donc on continue le chemin tranquillement et on espère. C'était le 29 août 2016. Le président Macky Sall signait le décret qui révoquait Ousmane Sonkoua pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 14 de la loi numéro 61-33 du 15 janvier 1961. Merci Alassane. Parlerons de la dématérialisation de l'administration publique. Le Trésor se fixe de nouveaux défis. L'objectif est de digitaliser certains paiements à travers des plateformes électroniques. Cela va permettre aux retraités de ne plus se déplacer pour payer des impôts. Par exemple, écoutons là-dessus les explications de Mamadou Diop, président de l'amicale des inspecteurs du Trésor avec notre équipe à Mbourg. Les contraintes de temps et d'espace, le numérique peut le régler. Donc le défi principal de l'administration du Trésor, c'est sa modernisation à travers des plateformes électroniques qui lui permettent d'adresser ces questions de sorte que l'administration du Trésor puisse être jointe par l'usager sans pour autant se déplacer, soit en termes de paiement, soit en termes d'enquêtement. Donc c'est ça aujourd'hui le défi. C'est lutter contre ces barrières potentielles que sont le temps et l'espace. Pouvoir avoir un service à domicile, soit dans son milieu professionnel, soit dans sa maison. Donc payer ses impôts, s'acquitter de ses impôts, recevoir ce que l'administration ou l'Etat vous doit, que ce soit une pension, que ce soit un salaire, que ce soit une subvention, sans pour autant se déplacer, sans pour autant se déplacer et venir juste devant les guichets du Trésor. On sait que c'est de longues files d'attente qui peuvent faire perdre du temps. Parlons du Magal de Touba qui sera célébré, vous le savez, le 15 septembre prochain. Cette année, le comité d'organisation a apporté une innovation de taille. Il s'agit de la diffusion de capsules vidéo appelées Hamlet Safar pour comprendre le sens du Magal, c'est du premier. Au 18, jour marquant le départ en exil de cher Ahmadou Bamba, les explications de Sérigne Abdel-Ahad Maki avec Cherif Dja. Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, par le biais de la Commission Culture et Communication, vient d'apporter encore une fois une innovation de taille dans le cadre de l'organisation du Magal. Il s'agit de l'élaboration du concept Hamlet Magal qui consiste à mettre sur pied des vidéos de 30 secondes pour expliquer des verbes de Cherahandambo relatifs au Magal de Touba, relatifs aux bienfaits qu'il a obtenus lors de l'exil. L'intérêt de telles vidéos permet, c'est de permettre à l'ensemble des fidèles de mieux connaître le Magal par cette communication digitale qui est extrêmement efficace à nos yeux et également ça permet une très large diffusion à travers les télévisions, à travers l'internet, mais également à travers les réseaux WhatsApp et Facebook. Donc le comité d'organisation vient encore une fois en tout cas d'accompagner les pèlerins pour qu'au jour J, incha'Allah, qu'ils puissent avoir toutes les informations relatives au Magal. C'est ainsi que du premier safar au dix safars, chaque jour, il y a une capsule que l'on met sur pied et à la disposition de tout le public. Dans l'actualité sportive, basket, l'équipe nationale du Sénégal revient de la quatrième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 avec trois succès en autant de sorties. Des débuts plutôt réussis selon le sélectionneur de Saganadjop. Voyons tout cela avec Chersali Boudjara. Le sélectionneur de Saganadjop conduit les Lyons à trois succès en autant de sorties dans la quatrième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023. C'est un coup d'honneur. Il faut gérer l'équipe et c'est très important. Ce qui fait sa force, lui, c'est déjà qu'il est très calme, c'est quelque chose de très posé. Ça se voit même sur son coaching. Quand il demande le talent, il prend le temps de bien expliquer. Il n'y a pas de temps à côté des trois points. Ça a beaucoup aidé l'équipe. Je pense que le coach a donné feu vert justement par rapport au ticket chute des trois points. Et puis, il valorise aussi les jeunes comme Jean-Jacques Boissy, le jeune aussi Bavard Fersané. Il leur donne beaucoup de temps de jeu. Sur le plan tactique, De Saganodjop a fait montre aussi d'une grande ouverture d'esprit. En tout cas, dans l'ensemble, il a bien coché l'équipe. C'est un jeu offensif en transition qu'il met en valeur souvent avec des tirs à trois points. Donc, on joue rapide. Et de temps en temps aussi, il peut allier comme il l'a fait lors des joues plus de quatre que de cinq à la raquette. Donc, de préférence. Il faut maintenant savoir si De Saganodjop va arriver à placer le Sénégal parmi les trois places qualificatives lors de la cinquième et dernière fenêtre des éliminatoires au mois de février prochain. Et puis, ISEC Sport est le champion du Sénégal de volleyball masculin saison 2021-2022. L'équipe a battu en finale l'ASFA sur le score de 3-7 à 1. Finaliste malheureux de la saison dernière, ISEC Sport emporte ainsi son premier trophée dans cette discipline. Troisième année consécutive qu'il y a à cette finale entre ISEC Sport et ASFA. Heureusement, cette année, ISEC Sport a eu le mérite vraiment d'avoir la victoire d'être champion du Sénégal. Et il faut se dire, depuis trois ans, nous avons mis en place une politique qui nous a permis en collaboration avec nos étudiants de bâtir une grande équipe de niveau national et surtout de niveau international. Parce qu'après cette victoire, nous allons essayer de faire pour aller en Afrique, aller en Coupe d'Afrique des clubs champions. Et dans le Cial aussi, nous allons mettre en place très prochainement une académie de volleyball à Gambou, à 16 km de Koulak, qui va nous permettre de former les grands volleyeurs et les grandes volleyeuses du Sénégal de demain. Parce que le volleyball était un peu laissé en rade et nous pensons que en conjuguant nos efforts avec la Fédération Sénégalaise de Volleyball, avec le ministère d'Espoir, nous allons parvenir à mettre en place des joueurs qui peuvent aller gagner en Afrique, qui peuvent aller aux Jeux Olympiques, qui peuvent aller en Coupe du Monde et surtout développer le but de Chibolet pour qu'en 2026, on puisse être médaillé d'or ou médaillé d'argent. Dans l'actualité internationale, l'Angola, Madagascar et le Pakistan où des pluies torrentielles ont fait ce bilan dramatique de 1000 morts. Le récit de Daniel Jouf. Les inondations provoquées par les pluies de moussons au Pakistan ont provoqué la mort de 1136 personnes selon le dernier bilan de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, un bilan humain qui risque encore de s'alourdir. Le sud du Pakistan particulièrement touché se préparait dimanche à un nouveau déluge provoquée par les crues des rivières. Les vannes ont été ouvertes pour faire face à un début de plus de 600 000 mètres cube seconde. De nombreuses rivières sont sorties de leurs lits, démolissant des dizaines de bâtiments dont ce total de 150 chambres littéralement effondrées dans un torrent déchaîné. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et mobilisé l'armée pour faire face à cette catastrophe d'une rare ampleur. Les autorités pakistanais ont lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Plusieurs pays comme la France, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, le Canada ou encore le Royaume-Uni ont déjà annoncé qu'ils enverraient des fonds. Le pape François a également appelé à la coopération internationale. Ce mardi, le gouvernement pakistanais doit lancer avec les Nations Unies un appel au don de 160 millions de dollars. 14 morts et 28 blessés dans une fusillade ce matin à Ikongo au sud-est de Madagascar. Des villageois en colère réclamaient la tête de quatre suspects arrêtés par la gendarmerie et impliqués dans un kidnapping d'un enfant albinon survenu une semaine plus tôt. Les gendarmes ont ouvert le feu devant l'insistance de la population à vouloir pénétrer dans leur caserne. Les habitants ont décidé à se faire justice eux-mêmes, se sont rendus devant la caserne de gendarmerie de la localité pour réclamer quatre suspects. Au moins 500 personnes ont débarqué devant la caserne, certaines munies d'armes blanches et de machettes. Les gendarmes ont dû lancer des fumigènes pour disperser la foule et tirer quelques coups de feu. Et puis, le parti historique au pouvoir en Angola a remporté les élections législatives de la semaine dernière, donnant ainsi un second mandat au président sortant Joao Lorenzo selon les résultats officiels annoncés ce lundi. Au terme du scrutin, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, l'emporte avec 51% des suffrages exprimés contre 43% pour le parti d'opposition, l'union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'Unita. Des résultats proclamés par la commission électorale nationale lors d'une conférence de presse. Le MPLA conserve la majorité au Parlement avec 124 sièges sur 220, mais il perd la majorité des deux tiers qui lui permettaient jusqu'ici d'adopter une loi sans soutien d'un parti. L'Unita, qui a contesté les résultats préliminaires la semaine dernière, dispose désormais de trois jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent dans un instant avec la deuxième partie de Soir d'Info avec Papa de la DRS et son invité ce soir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.